Alors dans cette vidéo on va d'abord revoir un peu ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo et puis ensuite on va essayer de mieux comprendre ça avec un exemple Donc ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo c'est que si on considérait une application linéaire T on considère une application linéaire de Rn dans Rn Donc on a une application linéaire comme ça et du coup on a dit qu'on savait qu'à ce moment là on pouvait dire que T de X c'est à dire la transformation de X par l'application linéaire T on peut dire que c'est égal à une certaine matrice A fois mon vecteur X Donc ce qu'on a dit c'est que si on part de X et qu'on le multiplie par la matrice A on arrive sur mon T de X Et ça on a dit que c'était on prend en fait les coordonnées de X et de T de X dans la base canonique ça c'est les coordonnées dans la base canonique Très bien et ce qu'on a dit aussi c'est que si maintenant on considère une autre base de Rn on va considérer une base B on va dire que B c'est la base qui est formée des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn on dit que B c'est une base de Rn et en fait on va supposer que c'est une base de Rn qui n'est pas la base canonique à ce moment là on peut écrire la matrice C qui est la matrice formée dont les colonnes sont les vecteurs de B donc V1, V2, etc. jusqu'à Vn et ça c'est ce qu'on appelle la matrice de changement de base ou la matrice de passage C c'est la matrice de passage ou matrice de changement de base et du coup on a vu dans la dernière vidéo aussi qu'à ce moment là on pouvait écrire que cette matrice C fois les coordonnées de X dans la base B ça c'est égal à aux coordonnées de X dans la base canonique et de la même façon si on part des coordonnées de X si on multiplie X par l'inverse de la matrice C alors on va tomber sur les coordonnées de X dans la base B donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si je pars ici de mon vecteur X et que je le multiplie par C-1 l'inverse de C je vais tomber sur les coordonnées de X dans la base B donc ici si je multiplie par on a dit C-1 je tombe sur les coordonnées de X dans la base B donc ça on a dit coordonnées coordonnées de X dans la base B dans la base B et de la même façon si on part de T2X et qu'on multiplie T2X par C-1 on va aussi tomber sur si on multiplie ça par C-1 on va tomber sur les coordonnées du vecteur T2X selon la base B en fait ce qu'il nous manque pour finir le carré on dit qu'on peut passer des coordonnées de X selon la base B aux coordonnées de T2X selon la base B grâce à une autre matrice qu'on appelle la matrice D et ce qu'on a vu dans la dernière vidéo l'objet de la dernière vidéo c'était de montrer que cette matrice D elle est égale à quoi ? elle est égale à C-1 l'inverse de C fois la matrice A fois ma matrice C donc ça c'était le résultat de la dernière vidéo et c'est un résultat qui est très intéressant et très important et bien sûr une fois qu'on a ça qu'est-ce qu'on peut dire ? si on multiplie à droite par C-1 de chaque côté de l'égalité on va avoir que D fois C-1 est égale à C-1 A C-1 mais C-1 donc C l'inverse de C ça me donne la matrice identité donc je m'en fous en fait je peux l'ignorer et je peux multiplier à gauche maintenant par C donc je vais voir que C-D C-1 est égale à C-1 A et du coup ici C-1 ça fait aussi la matrice identité et du coup il me reste que A la matrice A elle est égale à quoi ? elle est égale à C D C-1 ça c'est un deuxième résultat qui est important pourquoi ? parce que ça me permet de passer de la matrice D donc dans une base B à la matrice A qui est selon la base canonique voilà donc j'avais dit qu'on allait faire des exemples donc on va en faire un maintenant si on prend une application linéaire T qui est de on va la prendre de R2 dans R2 T de R2 dans R2 on va supposer qu'on connait la matrice correspondant à mon application linéaire T selon la base canonique donc j'ai que T de X c'est égal à quoi ? c'est égal à une matrice de 2 on va dire que c'est la matrice 3 2 moins 2 moins 2 fois mon vecteur X donc mon application linéaire elle est définie comme ceci et ça je vais l'appeler donc ça c'est dans les coordonnées c'est selon la base canonique qu'on écrit ça donc ça je vais l'appeler la matrice A parce que c'est comme ça qu'on a appris qu'on a appelé la matrice correspondant à une application linéaire dans la base canonique et on va on va supposer qu'il y a une autre base de R2 donc on va appeler B une base de R2 et on va dire que B c'est la base composée des vecteurs 1 2 et 2 1 donc ça c'est bien une base de R2 ça c'est une base de R2 et du coup qu'est-ce qu'on a on a que T2X les coordonnées de T2X selon ma base B c'est égal à quoi c'est égal à une certaine matrice D qu'on va essayer de déterminer fois les coordonnées de X selon la base B et le but là ça va être de déterminer cette matrice D donc la première chose à définir ça va être la matrice de passage entre la base canonique et la base B donc c'est quoi cette matrice de passage c'est la matrice C c'est la matrice qui est définie par les vecteurs de B donc c'est la matrice de 2 qui est 1 2 2 1 ça c'est ma matrice de passage et maintenant on voit que je connais A je connais C ce qui me manque c'est de connaître l'inverse de C donc pour ça d'abord il faut que je calcule le déterminant de C c'est quoi le déterminant de ma matrice C c'est égal à quoi c'est 1 fois 1 moins 2 fois 2 donc ça fait 1 moins 4 ça fait moins 3 et du coup maintenant je peux déterminer l'inverse de ma matrice C donc C moins 1 ça va être quoi ça va être 1 sur le déterminant donc ça fait moins 1 tiers moins 1 tiers fois et là je vais intervertir les deux coordonnées ici mais du coup ça me fait toujours 1 1 et ensuite je vais prendre l'opposé de chaque coordonnée ici donc ça me fait moins 2 moins 2 donc ça c'est l'inverse de la matrice C et du coup maintenant je vais pouvoir calculer ma matrice D en utilisant cette formule ici donc j'ai D qui est égal à C moins 1 fois la matrice A fois C je vais descendre et du coup ça me fait quoi alors je vais remonter un tout petit peu pour avoir la matrice A voilà donc ça me fait quoi C moins 1 c'est moins 1 tiers fois la matrice 1 moins 2 moins 2 1 ma matrice A c'est la matrice 3 2 moins 2 moins 2 et il me reste la matrice C qui est la matrice 1 2 2 1 voilà très bien maintenant j'ai quasiment ma matrice D ce qu'il me reste c'est à faire le calcul donc si je calcule ceci ça va me faire quoi c'est une matrice 2 fois 2 par une matrice 2 fois 2 donc ça va me faire une matrice 2 fois 2 donc c'est quoi cette matrice alors ici pour le premier coefficient je vais avoir 3 fois 1 3 moins 2 fois 2 4 donc ça fait moins 1 ici je vais avoir 3 fois 2 6 moins 2 fois 1 donc moins 2 donc ça fait 6 moins 2 ça fait 4 ici je vais avoir 2 fois 1 2 moins 2 fois 2 4 donc 2 moins 4 moins 2 et le dernier je vais avoir 2 fois 2 4 moins 2 fois 1 2 donc 4 moins 2 2 très bien du coup je vais réécrire la matrice c'est moins 1 devant donc la matrice c'est moins 1 la matrice 1 moins 2 moins 2 1 et ici j'ai moins 1 tiers très bien je peux continuer mon calcul alors ça fait quoi cette matrice là donc ça fait c'est une matrice 2 fois 2 par une matrice 2 fois 2 donc ça me fait une matrice 2 fois 2 et les coordonnées les coefficients de cette matrice c'est 1 fois moins 1 moins 1 moins pas moins donc ça fait plus plus 4 donc ça fait moins 1 plus 4 ça fait 3 ici je vais avoir 1 fois 4 4 moins 2 fois 2 4 donc 4 moins 4 ça fait 0 ici je vais avoir moins 2 fois moins 1 ça fait 2 moins 1 fois moins 2 ça fait moins 2 donc ça fait 2 moins 2 ça fait 0 et ici je vais avoir moins 2 fois 4 donc ça fait moins 8 plus 2 donc ça fait moins 6 et du coup il ne faut pas que j'oublie le moins 1 tiers devant donc ça me fait quoi ? si je rentre le moins 1 tiers ça fait 3 fois moins 1 tiers donc ça fait moins 1 0 0 et moins 6 fois moins 1 tiers ça fait 2 donc je trouve que ma matrice D elle est égale à quoi ? elle est égale à la matrice moins 1 0 0 2 et du coup une fois qu'on a cette matrice D ce qu'on peut faire c'est revenir ici et essayer de voir si on tombe bien sur le bon le bon X si on multiplie X de B par C on va tomber sur X si on multiplie T de X selon la base B on va tomber sur T de X et on peut voir si on a bien une bonne correspondance entre A et D mais ça on va le faire dans la prochaine vidéo